et bien bonjour à tous alors on est parti faire un petit tour de plaine là en fait je vais regarder les efficacités des herbages d'automne derrière moi et là de ce bord j'ai rien fait encore je regardais les mauvaises herbes qui sont nés là vous souvenez c'était du tournesol et là où il ya l'orge derrière moi c'était un premier blé et là il y avait quelques problèmes régras là on a désherbé à l'automne dans l'orge le régras on va voir si ce qui reste est là dans le champ de blé on va voir un peu les adventices qui sont nés derrière le tournesol j'ai juste fait le bord de la parcelle avec un désherbement à l'automne parce qu'il y avait quelques régras mais le reste de la parcelle on n'a pas encore repassé on va voir un peu tout ça découvrir les mauvaises herbes qu'il y a on sait par l'orge voyez là ça pas trop mal marché quand même même si on a eu vous souvenez il y avait eu un automne sec quand même ça a été fait en tcs et ses précédents blé lors j'allais en seconde paille alors on va regarder un peu ce qui reste en adventice que je vous disais il y avait des règles gras voilà celui là on voit bien celui là il va pas repousser on voit que le désherbage d'automne a bien marché je vais vous montrer un un coin sont là où j'ai pas remis en route le le pull assez tôt voyez un peu le nombre de règles gras qu'il y avait cela on est au g ce sujet il a pas eu des herbes en d'automne il est bien gaillard bon j'espère que le rattrapage dans le mois de février va bien marcher ce qu'il faut surtout faire c'est pas mettre l'azote avant normalement moi j'ai prévu de la faire pas avant fin février l'azote même début mars parce que là vous voyez quand même que il ya grosso modo je vais vous dire qu'il ya environ 100 pieds de gras au mètre carré dans le témoin non traité et là ça va concurrencer l'orge et pénaliser la culture suivante qui sera du tournesol voilà pourquoi on désherbe les céréales on va aller faire un petit tour dans le reste de la parcelle parce que là ce qu'on a fait on a fait en intervention mécanique on a passé 3 3 coups de cover crop le premier coup on l'avait fait fin juillet et après on en a fait deux passages au mois de d'octobre ça a été un peu compliqué pour faire net des raies gras les repousses de blé vous pouvez le voir rien n'a pas tant mieux on a repoussé d'une semaine les semis d'orge et on a eu par chance ouais au mois d'octobre juste une petite plus maîtrise pour faire naître le blé et le second enfin le troisième coup de cover crop a bien détruit bon alors en dix côtes j'en vois pas mais par contre là suis là c'est une une relevée de régras mince en contre jour on voit peut-être pas grand chose il est à une feuille leur et gras là bon il y en a pas énormément là en gros j'en vois aller on va dire 5 5 pieds mètres carrés là contre 100 150 qui avait à l'automne mais ces pieds là va falloir quand même les traiter ce que faut savoir que un pied de régras ça fait 500 pieds l'année d'après et ainsi de suite et après ça devient une pelouse ce c'est un champ qu'on a récupéré et qui était problématique en régras lorsqu'il va falloir que je fasse dans le bas de la parcelle là bas j'ai de la luzerne et à cet endroit là il y en a deux hectares d'orge on mettra de la luzerne dans les années à venir ce qu'il va falloir choisir c'est mettre du tournesol l'année prochaine est peut-être une autre culture de printemps double culture de printemps ça permet quand même de s'affranchir un peu de de ces régras du colza c'est un peu problématique parce que le colza c'est une culture d'automne alors ça réglera pas le problème de mes cultures de printemps je vous montrais là dans le blé le tournesol a bien aidé au niveau paille bon voyez il n'en reste encore mais bon lors je ne savais pas trop la déranger et en dix côtes ben pour l'instant il y aura peut-être des charnons plus tard qui vont sortir de la culture mais le désherbage a plutôt bien fonctionné alors là on est rendu dans le blé tendre là vous voyez les résidus de de cannes de tournesol on a effectué aussi 3 3 coups de cover crop parce que on avait une petite pluie qui avait permis de faire nette entre le deuxième et troisième coup quelques mauvaises herbes et là dans le blé tendre on a fait le deal est juste la chinte là le bord de la parcelle le reste là on l'a pas désherber parce que la chinte il ya tout le temps quelques régras qui traînent on a dit il faut quand même assurer le coup le blé tendre je vois que c'est pas mal quand même il ya un petit peu ah ben voilà ça c'est un beau gaillet faut savoir que cinq plantes au mètre carré ça pénalise le rendement je vous mettrai la petite fiche parce que j'ai pas ça en tête la pénalité de rendement que ça peut faire c'est vraiment là après il ya la folle avoine aussi qui est problématique on va voir s'il y en a alors voilà un coquelicot là je sais plus c'est l'anctrisque commune cela c'est une parcelle que j'avais récupéré et c'est vrai qu'il y en a pas mal dans cette parcelle là c'est une véronique au pire la véronique c'est pour la plus embêtante mais les coquelicots le gaillet à la pierre et gras voyez il est quand même balèze mais là il n'a rien eu encore dessus dessus les feuilles alors bon il a poussé tranquillement mais bon derrière le tournesol en global ouais là c'est surtout dix côtes et et quelques régras quand même ah si là je sais pas on voit pas les poils assis on voit le duvet je peux réussir aux agrandir le truc ça c'est une folle à one et il faut savoir que 5 5 pieds de folle à one un mètre carré c'est très problématique on là il y en a pas excessivement mais je sais immédiat que les gaillets on l'a dans cette zone pour vous dire il y en a quatre mètres carrés là il va falloir que je fasse un anti graminé et dix côtes complet et du séné sont sinon au niveau stade du blé à essayer de vous prendre il est à 4 5 5 feuilles mais à peine commencé le talage bon la densité en global il est il est pas mal réussi on avait semé sa fin fin octobre j'ai pu la date en tête et là ouais ah ouais il ya une zone là où on voit un peu plus de gaillet là va falloir que j'intervienne avant ce que quand il ya des graminées comme la folle avoine vu le pain aurait gras faut intervenir avant de mettre le premier rapport d'azote bon là j'ai tout le mois de février parce que janvier là on est le 18 janvier vu le temps qui prévoit ça va pas là c'est un laitron maraîcher bon ça c'est pas trop premier attique des petites stellaires ça non plus mais le gaillet là comme je vois va falloir que j'adapte aussi selon la parcelle ce jet d'eau de chant de blé s'il ya pas de gaillet ou de graminées je n'ai pas utilisé même produit là faut que j'utilise un produit assez complet bon sinon globalement c'est pas très sale quand même mais je vous rappelle le gaillet faut vraiment pas faire avoir c'est vrai qu'en se baladant j'ai pas fait grand distance et j'en vois pas mal mais bon c'est vrai que dans les zones bon les bois c'est vrai que c'est bien les haies et c'est vrai que dans ces terrains là on en a souvent des raies des petits gaillets dans le tournesol il n'y avait pas de souci parce que c'est une culture de printemps mais dès qu'on fait une culture d'hiver heureusement que là il n'y a pas eu de cause depuis quelques temps ce que dans le colza les gaillets ben ils se reproduisent bien voilà un petit peu en gros les les dix côtes que j'observe je découvre en même temps que vous ah et un chardon là il faudra que j'intervienne lui plutôt dans le printemps ça sera spécifiquement sur lui mais après bon c'est vraiment gaillet quelques régras deux trois fois la one à la ya un géranium voilà voilà parce que bon l'entrisque commune c'est pas trop problématique on voit pas guère n'aille non plus de trop voilà en gros à la gérer j'ai pas ces passages de traitement et j'y ai pas passé du tout on avait roulé aussi en même temps en matière là c'est un beau pied de folavoine dans dans le passage de deux roues parce que là on n'a pas se met de blé à cet endroit là vraiment un beau pied de folavoine et ben ça faut vraiment pas les laisser venir à graines bon moi je vais vous dire à bientôt bonne journée je vais continuer mon petit tour de plaine pour faire mon programme des herbages sur chaque parcelle voir un petit peu tout ça allez à bientôt